Musique Le centre hospitalier universitaire de Cocody ambitionne un nouveau gage de qualité. L'établissement sanitaire a en effet entamé son processus de certification ISO 9001 version 2015. Comment réduire les difficultés des élèves atteints d'albinisme liés à leur trouble de la vision ? Une question sur laquelle ces derniers invitent les autorités à se pencher. Et la promotion 2022-2023 de l'Institut universitaire d'Abidjan, enfin gratifiée de ses diplômes. Une cérémonie, vous le verrez dans cette édition des plus festives. Le top départ a été donné par le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. Des retrouvailles non seulement pour les élèves, mais aussi pour le personnel enseignant qui se prépare à affronter une nouvelle année. Déjà, si l'environnement est bien propre, bien nettoyé, c'est déjà bon. Parce qu'il faut un environnement sain pour que les enfants puissent réellement commencer le travail bien. Donc, tel que possible, on commence déjà, même aujourd'hui, après le nettoyage, c'est déjà une manière de commencer l'école. Du côté de l'EPP Port-Bouet 2, plateau 3 de Yopougon, l'affluence ne semble pas encore être au rendez-vous. Il y a quelques parents qui viennent pour se renseigner, voir quand est-ce que le travail commence à proprement parler. Donc, on leur donne les informations utiles. Et puis, les élèves qui viennent, on leur demande de rester pour le nettoyage des salles de classe. Pour que dès demain, déjà, ils commencent à s'installer dans les salles et pour commencer le travail. Notons que les élèves se sont retrouvés le lundi 11 septembre 2023, jour de la reprise selon le calendrier du ministère de l'Éducation nationale et de l'Alphabétisation. Bonne nouvelle pour le centre hospitalier universitaire de Cocody. L'établissement de santé commence son processus de certification ISO 9001 version 2015. Pour ce faire, le CHU bénéficiera des services du groupe GED-ASM pour un accompagnement jusqu'à la certification témoin des progrès. Les experts internationaux qui sont avec moi, on va former le CHU, sensibiliser le personnel du CHU parce que c'est eux les acteurs premiers de la démarche qualité. La démarche qualité, en outre d'être une science, est une culture à adopter. Si cette culture n'est pas au sein d'une organisation, le système de management, comme on le dit, de la qualité, ne peut pas être certifiable. Le but de cette certification est d'instaurer un système d'amélioration continue, efficace et d'offrir à la Côte d'Ivoire son premier établissement sanitaire public. Le CHU obtiendra cette certification au bout de 14 mois après audit du groupe GED-ASM. Conformément aux normes, écrire ce sur quoi nous sommes d'accord et puis veiller surtout à faire ce qu'on a écrit avec une évaluation, des audits et tout ça pour que justement nous puissions gérer nos risques et apprendre souvent de nos erreurs pour que le patient ait un niveau, n'est-ce pas, de satisfaction le plus élevé. L'innovation, la qualité et la sécurité des soins doivent en effet contribuer fortement et durablement en danger d'économie fluorescente à croire le bien-être des populations et donner espoir aux générations futures. La certification ISO 9001 est une norme qui établit les exigences relatives à un système de management de la qualité. Elle aide les entreprises et organismes à gagner en efficacité et à accroître la satisfaction de leurs clients. J'ai eu des problèmes lors de mes parcours scolaires. C'était vraiment pas facile parce que j'avais des difficultés de pouvoir voir au tableau clairement comme les autres. Comme Dosso, nombreux sont ces albinos qui ont des troubles de la vue. Un problème souvent synonyme d'échec au cours de leur parcours scolaire. Je n'arrivais pas à voir les formules clairement dans les livres et puis c'était un peu difficile pour moi. Je prenais mon téléphone portable pour prendre la photo du livre pour pouvoir zoomer un peu, pour voir un peu les formules parce que souvent il y a les carrés, les racines carrées des deux, racines carrées des trois. C'était un peu difficile pour moi de voir les racines carrées. Donc je prends mon téléphone, je zoom et puis en fonction de ça, j'étudie. Ça m'a beaucoup fatigué jusqu'à ce que je reprenne la classe de terminale au moins trois fois. Premier responsable des albinos en Côte d'Ivoire, Diabaté Abdoulaye interpelle les autorités du pays. On a des problèmes dans tous les compartiments de la vie. Même en sortant, nous avons peur. En rentrant, nous avons peur. Dans le milieu, c'est la sécurité, la santé, l'éducation et l'insertion socio-professionnelle. Voici les problèmes, les quatre axes qui prennent en compte la vie des personnes albinos. Nous demandons à l'État de Côte d'Ivoire, le plus haut chapeau, le prenant, le public de nous aider, de nous recevoir pour qu'on puisse ensemble trouver des solutions pour la vie meilleure des personnes albinos. A noter qu'en 2014, la Côte d'Ivoire comptait environ 6200 personnes atteintes d'albinisme. Scène de joie, ambiance bon enfant, ici à l'espace Latterie Event, personne ne veut se faire compter la cérémonie de remise de diplôme 2022-2023 des étudiants de l'Institut universitaire d'Abidjan. Ce sont plus de 1000 étudiants en master et licence qui se sont vus attribuer le précieux sésame. Je me suis certifié franchement avec ma condiscipline de centre. Nous sommes vraiment fiers d'avoir fini un parcours de 5 années qui s'est clôturé par l'obtention du diplôme. Il faut dire que c'est une particularité que l'IUA offre aux étudiants en ce moment-là en Côte d'Ivoire de plus libres leurs études en France. Ça me rend fière de voir ma fille avec son diplôme. Je suis toute heureuse et je suis très fière. Je tiens vraiment à féliciter l'IUA en tant qu'institut de formation justement et vraiment à apporter tout mon soutien à cette université de qualité. Cette cérémonie a été marquée par le discours des responsables de l'établissement qui entendent redoubler d'efforts pour être à la hauteur des attentes des parents et des étudiants. Nous vous appuyerons de travailler au quotidien à mettre l'IUA aux standards internationaux, c'est-à-dire recruter et faire dispenser les cours par des enseignants hautement qualifiés, délivrer des diplômes reconnus au plan national par le ministère et au plan international par toutes les structures de reconnaissance du diplôme et plus spécialement par un calesse. Pour rappel, l'IUA offre des programmes de formation qualifiantes aux adultes et aux travailleurs visant à renforcer leurs capacités et améliorer ainsi leurs performances au travail. Elle compte à ce jour huit grandes facultés, entre autres la faculté de droit, la faculté de l'administration des affaires et la faculté des sciences économiques. Fin de cette édition, l'information continue sur cette info et sur cette info.ci.